auraient perdu le sens d'orientation. Sadna Tilekdari. Le parc marin Blubey, qui est très fréquenté par les touristes, a été aussi visité par un requin-marteau ce matin. Les officiers de la National Coast Guard se mobilisent pour informer le public de ne pas s'aventurer en mer. Pendant qu'ils nous préfèrent nos patroules de routine habituelles dans le parc marin Blubey, nous nous trouvons la présence inhabituelle vers le 11 et moins encore d'un requin. La présence de ce prédateur dans nos eaux ne provoque toutefois pas de panique. La journée continue normalement pour les skippers et les touristes. Le requin, on est en vacances, on est venu pour en profiter. On prend des précautions. En même temps, les attaques de requins, ça reste assez rare. Le requin n'a peut-être pas s'approché vraiment de nous, mais bon. Là, maintenant qu'on le sait, on va partir. Le requin-marteau, selon les officiers du centre de pêche d'Albion, vit dans les océans tropicaux. Il a probablement perdu le sens d'orientation et atterri à l'intérieur de notre lagon. C'est un jeune requin qui fait à peu près 1,50 m. Normalement, ça va dans le requin-marteau, il a atteint environ 6 mètres. Et comme il y a un requin dangereux, un requin mortau, il est dangereux pour l'humain. Alors, nous ne prenons pas de précautions. Et nous penser à ce requin-marteau, étant donné que nous avons la courante bien faute, la courante bien faute, à cause de ce qu'il y a un cyclone récemment. Alors, nous penser à une période d'orientation, les villes-là nous délurent. La vigilance est de mise et le public est prié de ne pas prendre de risques et d'informer la National Coast Guard en cas de besoin.